Dans cette vidéo, tu vas connaître comment grossir avec une recette super simple. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser. Tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une recette super simple à préparer. Elle se consomme en quelques minutes et même si tu ne sais pas cuisiner, tu vas pouvoir la faire. C'est une recette que je te conseille de consommer soit au déjeuner, soit au dîner. La seule chose que tu dois savoir faire pour cette recette, c'est préparer du riz. En d'autres mots, il te suffit de savoir faire bouillir de l'eau et tu maîtrises déjà la recette d'aujourd'hui. C'est une recette, comme toujours, riche en calories et en protéines. Le but est que tu puisses, grâce à mes recettes, te retrouver rapidement en excédent calorique qui, pour rappel, est la condition pour prendre du poids. Tous les aliments que je vais te partager sont des aliments sains. Ce sont des aliments qui vont t'aider à atteindre ton objectif de grossir vite. Et je précise d'ailleurs que le riz, tu peux le préparer à l'avance pour plusieurs jours. Le repas que je vais donc te présenter peut parfaitement se mettre dans un Tupperware et tu peux l'emmener sans aucun problème au travail ou à l'université. On passe tout de suite à la recette et je vais te détailler tous les ingrédients avec les valeurs nutritionnelles. Le but, bien entendu, est que tu saches où tu mets les pieds et que tu puisses adapter les quantités en fonction de tes besoins. La première chose dont tu vas avoir besoin pour cette recette pour prendre du poids, c'est une boîte de sardines. Personnellement, je choisis les boîtes de sardines au naturel puisque je rajoute ensuite l'huile de mon choix sur le plat. Et pour une boîte de sardines, tu as environ 120 calories et 15 grammes de protéines. Les sardines font partie des poissons, sont une excellente source de protéines. Elles contiennent également des oméga-3 et sont donc un aliment très sain. N'oublie pas que pour prendre du poids, si tu veux prendre principalement du muscle, il faut régulièrement consommer des protéines. Pour faire simple, à chaque repas, je te conseille d'avoir au moins une bonne source de protéines dans ton assiette. Et le poisson, tout comme la viande ou les oeufs par exemple, en fait bien sûr partie. Tu vas également avoir besoin de 150 grammes de riz cru. Ce riz cru, tu vas le faire cuire et c'est le seul moment de la recette où tu vas avoir besoin de cuisiner. Le riz est une très bonne source de glucides, bien plus facile à digérer que les pâtes par exemple, qui contiennent du gluten. Et les calories avec le riz vont monter très vite. Pour rappel, 150 grammes de riz cru, ça contient environ 475 calories et 12 grammes de protéines. L'avantage du riz pour la prise de masse musculaire, c'est qu'il se marie bien avec beaucoup d'aliments. Et dans mon cas, que ce soit il y a quelques années durant ma transformation physique ou aujourd'hui plus simplement dans le cadre de mon style de vie de sportif, je consomme du riz tous les jours et je te conseille de faire la même si tu cherches à prendre du poids. Troisième aliment pour cette recette, certes pauvre en calories et en protéines, mais très sain, ce sont quelques crudités. Et ici, tu vas choisir les crudités de ton choix. Cela peut être un peu de salade, un peu de tomate, un peu de concombre. L'idée est toujours de garder des fruits et des légumes durant tes repas. Ce sont des aliments basifiants et très importants pour ton équilibre acido-basique. Les apports en calories sont très faibles, selon la quantité que tu vas mettre, ça va varier un petit peu. Mais on va arrondir le tout à 50 calories. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, quelle est ta recette préférée pour prendre du poids ? Pense bien à me détailler tous les ingrédients de ta recette pour grossir. Je te dirai ce que j'en pense pour la prise de masse d'un homme ectomorphe. Et comme toujours, je réponds à tous les commentaires. Avec ces ingrédients, tu peux déjà constituer ton plat, donc les sardines, le riz, les crudités. Et tu vas rajouter sur le tout deux belles cuillères d'huile d'olive. Cela fait environ 180 calories. L'huile d'olive, pour prendre du poids quand on est maigre, il ne faut surtout pas hésiter à se faire plaisir. C'est un aliment à la fois très sain, une très bonne source des lipides, mais aussi un aliment très calorique. Puisqu'une cuillère d'huile d'olive, ça fait presque 100 calories. Le compteur peut donc monter très vite et en plus de ça, c'est délicieux. Si je prends mon cas en exemple, j'en mets régulièrement sur mes plats, que ce soit mes plats chauds ou mes plats froids. Et c'est un aliment qui va t'aider à atteindre tes objectifs si tu cherches à prendre du poids rapidement et sainement. Ce que je te conseille de faire également pour cette recette pour prendre du poids, c'est d'y rajouter 20 grammes de graines de chia. Cela fait environ 3 grammes de protéines et 30 calories. Les graines de chia sont un aliment extrêmement sain. Ça n'a finalement presque pas de goût et rajouter des graines sur tes plats, c'est un très bon moyen d'augmenter tes apports en protéines, en calories et de consommer des aliments sains. Et voilà, le tout est déjà prêt. Tu vois qu'il n'y a rien de bien méchant. C'est un repas que je consomme régulièrement. La raison est que niveau logistique, tout est super simple. C'est un repas qui se consomme rapidement chez soi, qu'il est facile d'emporter à l'extérieur. Et si je résume les valeurs nutritionnelles de cette recette, on a environ 900 calories et 30 grammes de protéines. En d'autres mots, on est sur un repas très intéressant pour se retrouver en excédent calorique à la fin de la journée. Et pour augmenter son apport en protéines, pour prendre du muscle en parallèle comme toujours à tes entraînements de musculation à la maison. En plus de tout cela, si comme moi tu aimes prendre des desserts et te faire plaisir mais rester sur des aliments sains, après cette assiette ou ce Tupperware, si tu le manges à l'extérieur, tu peux prendre un petit dessert. Ça peut être une poignée de noix, quelques carrés de chocolat noir. Tu peux aussi prendre une banane avec du beurre de cacahuète. Les idées de desserts que je viens de partager sont de très bonnes idées pour prendre du poids sainement. Dans mon cas, après mes repas, je consomme régulièrement des noix de cajou et des carrés de chocolat noir à 85% de cacao. Ces petits desserts déjà m'aident à me régaler. Mais surtout, c'est un excellent moyen pour toujours continuer à augmenter ses calories et ses protéines. Maintenant, si l'on prend ton cas en exemple, toutes ces quantités que je partage, n'hésite pas à les adapter en fonction de tes objectifs. N'hésite pas également à varier régulièrement. Cela peut être par exemple une boîte de thon au lieu d'une boîte de sardine. Pour la source de lipides, tu peux mettre 2 cuillères d'huile de lin au lieu de 2 cuillères d'huile d'olive. Cela peut être aussi des graines de lin au lieu des graines de chia. N'hésite pas à varier pour ne pas te lasser. Une transformation physique, ça se fait sur plusieurs mois. Il faut garder la motivation et rester patient. Mais si tu arrives à alterner tes recettes, que tu connais les bonnes recettes, et que tu choisis toujours des aliments délicieux comme c'est le cas de cette recette, tu as ma parole que même si aujourd'hui tu es un homme ectomorphe avec un métabolisme rapide, tu vas réussir à prendre du poids efficacement. Et si tu fais partie des plus motivés qui veulent passer à l'action dès aujourd'hui, sache que j'ai créé une méthode spécialement pour les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres. Tu vas y retrouver tous mes meilleurs conseils pour prendre de la masse, autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation. En plus de mes meilleures astuces, tu vas connaître toutes les pires erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la musculation et que j'étais encore super maigre. Donc si tu veux commencer à grossir dès maintenant, n'oublie pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette recette va t'aider à grossir, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison, suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle est ta recette préférée pour prendre du poids. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501